Bienvenue à tous dans cette vidéo sur Filmora14, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui je vais vous proposer de passer en revue les 5 meilleures nouveautés selon moi sur Filmora14. Donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo, si d'ores et déjà vous pouvez la liker ce serait super. Et pour ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous. Bon comme je vous l'ai dit, Filmora14 est sorti, bien sûr vous pouvez le télécharger dans la description dès maintenant. Et donc vraiment cette année, Filmora14 a fait très fort parce qu'il regorge de nouvelles fonctionnalités qui sont incroyables. Et je vous dis ça vraiment sérieusement parce que l'année dernière je trouvais qu'on avait une énorme émergence des intelligences artificielles, que ce soit avec Agen qu'on a vu en vidéo, avec les sous-titres de Submagic, ou encore avec toutes les autres solutions sur internet qui vous permettent de faire des cuts etc. ou d'imiter une autre voix. Et bien je trouvais que Filmora était un peu en retard par rapport à ça. Et bien c'est plus du tout le cas, pour le coup ils ont 100% rattrapé leur retard. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, vous allez voir c'est assez impressionnant les outils qu'on va voir aujourd'hui. N'hésitez pas encore une fois à me poser des questions dans les commentaires, si toutefois vous n'arrivez pas à faire un effet par exemple. Alors la première nouveauté, c'est l'un des trucs qui m'a le plus choqué sur Filmora14, c'est tout simplement le AI in-answer, qui va dire qu'en fait ça va améliorer avec de l'intelligence artificielle votre vidéo. Et là comme ça on pourrait dire que oui c'est encore une IA qui fonctionne à peu près globalement, mais c'est pas non plus incroyable. Ok, et bien je vous prouve tout de suite pourquoi c'est incroyable, regardez ça. Là à l'écran vous avez un avant-après de ce que j'ai pu produire grâce à cette intelligence artificielle. Est-ce que vous voyez un petit peu la puissance du truc ? Ok donc pour faire ça c'est super facile, vous avez tout simplement juste à importer votre scène ici. Donc vous voyez là c'est ma vidéo de très mauvaise qualité. Là vous voyez qu'il y a plein de pixels, je pense que vous le verrez, je vais vous faire un zoom. Mais on voit plein de pixels par-ci par-là. Pour améliorer la situation et passer du tout au tout, il vous suffit simplement de double-cliquer sur la scène, d'aller dans outils d'IA, vous descendez ensuite plus en bas, et donc là petit à petit vous allez avoir tracking de plan, stabilisation, et juste en dessous amélioration vidéo. Vous avez juste à cliquer ici sur amélioration de vidéo, vous faites générer, et là je précise normalement vous devez acheter des crédits pour que ça fonctionne, peut-être que vous en avez qui sont offerts dès le début, je sais pas. Bref, vous faites générer, et là ça va automatiquement faire un traitement, et donc ça va vous faire le avant-après que je venais de vous montrer. Ok, la deuxième chose qui est assez incroyable, c'est le AI Lip Sync, qui est tout simplement une nouvelle fonctionnalité qui va traduire vos vidéos, et pour cela l'intelligence artificielle de Filmora 14 va tout simplement prendre vos lèvres, et va les faire bouger en même temps que vous parlez avec une IA pour traduire vos vidéos. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Peut-être qu'une image vaut mieux que 1000 mots, c'est parti. Ok, donc là, littéralement, je vais reprendre exactement ce clip-là, que vous venez de voir à l'instant où je vous explique le concept. On fait un clic droit sur cette scène-là, et vous allez dans Traduction IA. Vous allez faire Traduire la voix et les sous-titres, mais évidemment, vous avez la possibilité de juste traduire les sous-titres sans traduire la voix. Vous allez cliquer sur Synchronisation Labiale, qui est tout simplement la traduction en français de Lip Sync, donc Mouvement des lèvres. Hop, on clique dessus, et ici, vous allez sélectionner la langue source, donc moi je parle en français, et la langue cible en anglais, donc j'aimerais que ce soit traduit en anglais, mais évidemment, vous avez plein d'autres possibilités. Vous voyez, je vois passer du néerlandais, de l'arabe, du russe, du coréen, donc vous choisissez ce que vous voulez. Auto-association, vous cochez, et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire Traduire. Ensuite, vous confirmez, vous faites Agree, qui veut dire Accepter, tout simplement, et ensuite, vous allez voir ici que ça va tout simplement faire le rendu petit à petit. Ok, encore une nouveauté qui est assez choquante, c'est le AI Sound Effect. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que sur Filmora 14, et sur Filmora 13 d'ailleurs aussi, vous aviez des bruitages que vous pouviez utiliser pour vos vidéos. Eh bien, non seulement sur Filmora 14, vous avez toujours ces anciens bruitages, mais en plus, vous pouvez créer vos bruitages avec une intelligence artificielle. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti ! Donc, pour faire ces bruitages avec de l'intelligence artificielle, une fois rendu sur Wondershare Filmora, vous allez directement aller dans la catégorie Audio. De là, vous pouvez sélectionner plein d'effets sonores, et si vous ne trouvez pas, c'est ce dont on vient de parler, c'est ici la catégorie Effets sonores IA. Et par exemple, là, je vais écrire Bruit de papier, et on va faire Générer. Vous pouvez évidemment régler ici dans les paramètres la durée de l'effet sonore, et le nombre d'effets que ça va vous produire, parce qu'en fait, à chaque fois, ça va vous produire plusieurs exemples de ce que vous voulez. Donc là, théoriquement, si ça fonctionne bien, je vais avoir trois exemples différents de ce que j'ai demandé. Et voilà, c'est bon ça, bien chargé, Bruit de papier, donc là, je vais écouter tout ça. Ok, c'est pas mal, mais j'aimerais tester encore quelque chose de plus compliqué, c'est-à-dire un bruit d'explosion. C'est un des bruits dans le cinéma qui est le plus difficile à imiter, donc on va essayer de voir ce que ça donne avec l'intelligence artificielle. Ok, c'est le moment d'écouter tout ça. Ok, bah c'est super bien réalisé, et du coup, voilà, vous avez juste à télécharger ici le son, et à le glisser sur votre timeline, comme ceci, et vous avez bien exporté votre son généré par une intelligence artificielle. Ok, il y a une autre fonctionnalité qui, moi, m'a rendu fou que ça existe, c'est le fait que vous puissiez copier la colorimétrie d'une vidéo. C'est-à-dire que vous allez avoir des professionnels qui vont se casser la tête à faire des colorimétries hyper pointilleuses, par exemple pour des films genre Harry Potter ou, je sais pas, pour Star Wars, et vous, vous allez juste arriver avec Filmora 14, prendre toute la colorimétrie, et la copier et la coller sur votre vidéo. Je vous montre comment on le fait, mais c'est incroyable, c'est super fonctionnel. Bon, ok, j'avoue, j'ai pris l'exemple d'Harry Potter et de Star Wars, parce que j'ai vu qu'en ce moment, il y avait un gros débat. Alors dites-moi dans les commentaires, vous, vous êtes plus team Star Wars ou Harry Potter ? Perso, je suis clairement team Harry Potter. Bon, mais allez, j'ai pris un clip de Star Wars pour vous faire plaisir. Ce que vous avez simplement à faire, c'est double-cliquer sur votre scène et de vous rendre dans l'onglet couleur. À partir de là, vous allez descendre et vous allez voir apparaître palette de couleurs new. Alors je crois qu'on va pas le reste, mais c'est palette de couleurs IA. Et vous allez tout simplement cocher cette case. Et hyper simple, vous allez cliquer sur ajouter, générer, enregistrer et appliquer. Et là, ça y est, vous avez créé votre palette de couleurs IA. Vous allez maintenant, par exemple, aller sur mon clip vidéo, double-cliquer sur votre scène ici que vous avez sélectionnée pour coller cet effet. Vous allez donc dans palette de couleurs à nouveau, mais cette fois-ci sur le clip sur lequel vous voulez coller l'effet de colorimétrie. Et ensuite, vous allez tout bêtement télécharger en haut à droite cette palette-là. Voilà, ça va prendre un certain temps, c'est assez rapide généralement. Et donc là, sans aucune vergogne, vous pouvez appliquer en double-cliquant ici le filtre de Star Wars à votre vidéo, qui a probablement dû coûter des millions de dollars, mais vous, vous l'avez gratuitement comme ceci. Alors je précise que vous pouvez évidemment modifier l'intensité, la rendre plus ou moins forte. Évidemment, là, on n'est pas du tout dans le même contexte. Bon, j'ai pas envie de dénigrer Yoda, mais Yoda est vert, je suis blanc. C'est un peu normal qu'il n'y ait pas un match absolument phénoménal sur cette colorimétrie. Ça aurait effectivement peut-être mieux marché avec Harry Potter, mais ça reste quand même super impressionnant. Et enfin, la dernière fonctionnalité qui est un petit peu plus avancée pour les professionnels, on va dire, même moi, je l'utilise pas, mais c'est quand même super malin d'avoir ajouté ça pour les professionnels. Par exemple, admettons que vous avez trois caméras. Le calvaire pour vous, si vous faites le montage de vos vidéos, c'est tout simplement de prendre telle caméra, telle caméra et cette caméra, et ensuite faire le montage directement sur votre logiciel. Et bah là, regardez ce que Filmora 14 a fait. Et bien, l'optimisation qu'il y a désormais sur Filmora 14, c'est tout simplement que quand vous avez trois clips comme ceci, donc trois clips différents, vous allez faire un clic droit sur vos scènes et faire créer un clip multicaméra. Alors, soit vous faites ça, soit vous avez aussi la possibilité dans vos médias de sélectionner ici plusieurs médias. Donc, vous faites comme ceci, et ensuite vous faites un clic droit et vous faites créer un clip multicaméra. Ça revient au même. Donc, comme je le disais, clic droit sur nos scènes qu'on vient de sélectionner, créez un clip multicaméra, vous mettez un nom à votre clip, ensuite ça vous dit méthode de synchronisation audio. Alors là, en l'occurrence, il n'y a pas de synchronisation audio puisque le mec ne dit rien du tout. Mais ce qui est super cool, c'est que si par exemple, il s'agit d'un podcast et qu'il y a effectivement des personnes qui parlent, et bien ça va automatiquement mettre dans le bon ordre les vidéos. Là, je vais faire OK, même si bon, il n'y a pas vraiment de personnes qui parlent. OK, une fois que ça vous a créé ce clip-là tout seul, vous allez juste le sélectionner et cliquer en haut à droite ici pour créer une autre fenêtre. Et donc, à partir de là, vous pouvez très bien sélectionner votre caméra à chaque fois. Par exemple, ici, je me rends compte que je veux que ce soit cette première caméra. Donc, je vais faire un cut. Puis ici, sur cette deuxième caméra, j'aimerais que ce soit celle-ci. Donc, je vais sélectionner ce clip-là et ensuite faire un cut. Et puis ensuite, pour la troisième scène, vous l'aurez compris, je vais décider que ce soit cette scène-là qui soit jouée. Et donc, je vais faire un cut. Et donc, si on regarde le résultat, et bien au final, on a donc ce premier clip, puis ce deuxième clip et ce troisième clip qui s'enchaînent. Donc, exactement comme on l'avait prévu. Sur ce, si ces cinq nouvelles fonctionnalités vous ont conquises, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Demandeur Cher Filmora. J'ai essayé d'être beaucoup plus lent dans mes explications dans cette vidéo. J'espère encore une fois que mes efforts sont remarqués et j'espère que tout le monde me comprend bien. Si vous avez encore des remarques, des critiques à faire, n'hésitez pas. Je suis là pour m'améliorer avec vous. Merci encore à tous ceux qui le font. Sur ce, c'était l'équipe de Demandeur Cher Filmora. À la prochaine. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada